Sais-tu ce que j'entendais toujours? Dans 50 ans, il n'y aura plus d'Indiens. Dans 50 ans, ils n'auront plus d'Indiens. Dans 50 ans, je ne sais pas pourquoi, ça leur prend 50 ans pour imaginer comment... Bonjour, ici Ricardo Larruvé. Je suis avec Karine Vanasse. Salut, Joséphine. Salut, Nicolas. On est ici parce qu'on a accepté l'invitation d'Urbania. Afin de faire des boules. Explique les boules. On va réinventer un classique, on va prendre un pâté chinois et on va en faire un nouveau pâté chinois d'une petite boule moelleuse, frites. Miam. Tu vois, dans ma communauté, dans les réserves, le fameux pâté chinois est souvent fait à partir de viande d'orignal ou à partir de viande de caribou. C'est ça qu'on a, du caribou? Ah, j'aurais dû en amener. T'aurais dû en amener. Oui, j'aurais dû en amener au moins. Chez moi, je garde toujours du caribou en poudre. En poudre? Moi, je l'appelle poudre de caribou. Il y a même un Indien, une fois qu'il s'est fait arrêter à l'aéroport parce qu'il croyait que c'était de la drogue. As-tu déjà sniffé du caribou? Non, j'ai jamais sniffé le caribou. Est-ce que toi, ton identité, c'est toujours quelque chose qui a été simple pour toi? Moi, j'ai toujours été sûre. J'étais un Inno. Quand j'étais au pensionnat à Malieu, tu sais, on n'était que des Inno. Mais il n'y avait jamais personne qui nous avait dit qu'on était des Indiens. Puis avec le temps, on est devenu des Amérindiens. Puis on est devenu des Autochtones. Mais toi aussi, tu as une identité. Moi, je n'ai jamais eu de problème identitaire avec moi-même jusqu'à ce que d'autres me fassent comprendre ma différence. Même si plus jeune, je me rappelais, avec mes yeux d'enfant, de ne pas ressembler à mes parents. Mais ce n'était pas pour moi. Pour moi, c'était normal. La différence, des fois, c'est quelque chose que l'on te fait ressentir. Puis moi, j'ai souvent eu ce regard-là d'être vu différemment. Ça fait que j'ai passé énormément de temps comme enfant différent à être comme les autres. Puis après ça, quand j'ai été bien comme les autres, j'ai trouvé ça très ennuyant. Ben voilà! On commence? On commence par quoi? On commence par les patates. As-tu une technique spéciale, toi, pour les éplucher? Moi, j'aime bien les petits couteaux. Moi, quand j'étais petit, ma mère épluchait les raisins. Arrête donc. Pour pas que ma soeur s'étouffe. Puis elle épluchait aussi les croquettes de poulet. Arrête donc. Oui. C'est comme tuer l'âme de la croquette. Quelle est la plus grande différence entre nos deux générations? Si je compare moi avec mes parents, par exemple, de leur éducation à eux, donc de leurs parents, c'était beaucoup d'avoir un confort. Dans la généralité des choses, évidemment. Le confort était dans l'acquisition, dans la possession. Puis je pense que ma gang, c'est peut-être pas pareil. On est moins dans l'argent et le pouvoir et le cumul. Et au contraire, défaire ces espèces de choses à gaz. Quand je retourne dans la réserve et puis je regarde les jeunes de ton âge, je les trouve beaucoup plus articulés que nous autres, nous étions à cet âge-là. Tu sais, ils comprennent vite. Tu vois, nous autres, des gens de mon âge, la politique, tu vois, on le comprenait pas. Aujourd'hui, tu sais, n'importe quel jeune, t'as des activistes, t'as des militants, t'en as que tu sais qu'ils vont devenir des leaders. Auriez-vous aimé naître à une autre époque? Si j'avais 8 ans aujourd'hui à Rosemare, je sais pas si je vivrais la même chose. C'est dur à dire. Je pense que j'aurais peut-être plus de modèles si j'avais 8 ans aujourd'hui. Tu sais, moi, quand j'étais petit, la seule personne qui m'a ressemblé à la télé, c'était passe-midi dans passe-partout. Tu sais, on n'en voyait pas tant que ça des Coréens. Pas tant que ça. Moi, j'en voyais une, puis c'était ma soeur, puis elle me volait mes jouets. J'avais pas une très bonne relation avec les autres Coréens autour de moi. Non, mais aujourd'hui, là, toi, tu joues à la télévision. À la télé! À la télé! À la télé! Quand tu regardes ça, là, es-tu un peu modèle pour eux? Moi, je dirais pas que je suis un modèle pour eux. Mais ils doivent être fiers qu'il y en ait un, quand même, qui joue à la télé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a joué à la télé, puis qui se dit comme, « Ah, enfin, il y en a un, tu sais. » Oui, oui, il y en a un. C'est toujours, je pense, une question de l'opportunité à l'opportunité. Là, c'est bien d'incorporer la fécule à la patate. J'en fous partout. Tout est chanceux, c'est un petit rebord. Je pense qu'il faut la plâtir, maintenant, comme ça. Oui, j'avoue, moi, je sais plus quoi faire. Tu sais, je fais juste comme... J'essaye de me décoller patate avec les patates, là. Comment la perception des communautés culturelles a-t-elle évolué entre vos générations? J'ai encore l'impression que ce qui est différent, des fois, du canadien-français de souche, il faut comme toujours présenter ce qui est bon en premier. Tu peux pas présenter ce qui est entier. Il faut présenter ce qui est adoptable, acceptable, qui est intégrable par la majorité. Tu vois, moi, dans ma langue, il y a des mots qui n'existent pas, que je pourrais pas dire en français. Il n'y a pas d'équivalent, pas de traduction. Il n'y a pas de traduction. Racisme, ça n'existe pas dans ma langue. On était pognés à vivre ensemble, puis à s'entraider pour qu'on aurait été racistes de l'autre groupe qui avait fait un meilleur chat. Ceux qui avaient fait des meilleurs chats, ils partageaient. Donc, on fouette nos oeufs. Ah ouais, les fouettes, fouettes, fouettes. Quel est l'impact des histoires issues de la diversité dans notre paysage culturel? Depuis quelques années, on entend parler de nous. T'as ceux qui écrivent, t'as la musique, t'as ceux qui font des films. Mais aujourd'hui, tu vois, les gens connaissent ce côté sombre de notre histoire. Parce que ce qui était tu hier, ce qui était gardé non visible, aujourd'hui, on le voit. Moi, comme enfant adopté, je m'identifie vraiment comme Québécois. Je m'identifie vraiment comme Montréalais. Mais la limite de mon identité, c'est le moment où je suis arrivé. Moi, là, les Plaines d'Abraham, c'est pas mon histoire parce que j'étais pas là. Puis comme j'aurais pu être adopté n'importe où sur la planète où on adopte des enfants, je pense que c'est un sentiment de... Je ne m'inscris pas dans cet enseignement-là qu'on m'a dit que mes ancêtres... C'est des coloniales. C'est des colons. Je trouve que là, il faudrait réfléchir un peu, puis remettre les pendules à l'heure. Mais c'est ça, c'est qu'on nous enseigne des choses que nous, qui ne sont pas la majorité... T'écoutes ça, puis tu fais ce pas, moi, ça. Oui. Quelle place des aînés devraient-ils avoir dans notre société? Bien, tu sais, chez les Inuits, c'est la place numéro un. Tu sais que dans le temps, monter dans le bois sans amener tes aînés, là, ça aurait été une honte. Oui. Il y a des vieux, là, il y a des aînés qui étaient tellement vieux. On les portait dans notre dos. Qu'est-ce que ça te fait la première fois où tu te fais prendre sur le dos? Ou est-ce que tu te dis, ah, ça y est, je suis une aînée? Ah ben non, je ne me suis pas dit ça, mais j'ai dit, je dois marcher ton crotch. Et puis, tu vois, quand je regarde ça aujourd'hui, là, je trouve ça triste qu'on parque les aînés dans des chambres toutes seules qui n'ont pas de visite. Puis je pense qu'il faudrait retourner un peu dans les traditions passées, demander à nos aînés qu'ils nous racontent. Tu sais, puis pour que la mémoire puisse se perpétuer. Moi, en ce moment, je prends soin de ma maman, qui a besoin de compagnie, mais d'accompagnement aussi. Oui, oui. Puis je pense que j'ai des mots préférés, c'est quand elle me conte des histoires, justement, d'elle-même, de sa jeunesse ou de la mienne. Je n'aurais pas pensé que j'aurais été un fils qui aurait accompagné sa mère aussi régulièrement que ce que je fais en ce moment. Bien, bravo. Ça me surprend moi-même. Bravo, mon Dieu! Il y a tellement de choses qu'ils ont à nous donner, tu sais, leur sagesse, leur récit. Moi, des fois, même si j'ai jamais écouté mes parents parler, j'ai encore une partie de moi qui fait comme... Cette histoire-là encore et encore. Y a-t-il des histoires, toi, des fois, que t'es tannée d'entendre? J'ai tellement enregistré d'aînés toute ma vie, là. Tu sais, chacun avait quelque chose qu'il racontait, que je retenais. Uh-huh. Toi, qui a toujours été intéressée par les aînés, maintenant que tu te rapproches d'être une aînée, est-ce que tu deviens toi-même, pour toi, la chose la plus intéressante au monde? Ben non, mais... Oh oui, oui, oui! Oh, première boule! Qu'est-ce qui est important de transmettre aux prochaines générations? D'être fier de son histoire et de sa culture, ça empêche pas l'avenir. On n'est pas nécessairement coincé dans une répétition de tradition. Ça peut devenir une intégration que je trouve très personnelle, que ça te serve pour naviguer ta vie à toi. Moi, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est leur laisser l'espoir qu'un monde meilleur peut exister. Ah oui? Et puis, bien sûr, qu'il y ait un sourire. C'était pas plus simple. On goûte-tu? On a fait ça à la bonne franquette, on va goûter à la bonne franquette. Oh wow! T'en veux-tu que je t'en mette? En as-tu trop? Non, c'est parfait. Parce qu'elle en a beaucoup dans le pâté chinois traditionnel. Santé! Allez, santé! Ouh! En goûte, en goûte! C'est bon! J'aime ça! Avec du claribou dedans. Ouais, c'est vrai. On est-tu des amis maintenant? Ben, on... Oh, c'est... Ben, on est... Si on est des amis, pourquoi pas? On n'est plus des étrangers, en tout cas. Ça, c'est sûr. Allez, jean! Sous-titrage Société Radio-Canada